Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yves de Potion de Vie et aujourd'hui c'est un événement un peu spécial puisqu'il s'agit de la sortie de mon nouveau livre « Booster votre mémoire, mémoriser l'impossible en vous amusant ». Alors, de quoi on parle dans ce livre ? Tout simplement, on parle de comment avoir une bonne mémoire mais en allant au-delà des simples techniques de mémorisation puisqu'il s'agit ici de réussir les examens, de réussir les études, d'entretenir sa mémoire au quotidien et de la développer au-delà de ce que vous pensiez normalement possible. Alors plutôt que d'essayer de vous convaincre qu'il s'agit du meilleur livre, ça vous allez vite vous en rendre compte en l'ouvrant par vous-même, j'aimerais vous dire ce qu'on y trouve dedans en fait, vous décrire un petit peu chapitre par chapitre, vous aurez une meilleure idée du contenu ainsi de tout ce que vous allez pouvoir découvrir si vous accédez à l'offre spéciale. Qu'est-ce qu'il a de particulier le texte ? Eh bien j'ai directement souligné tous les mots-clés, surligné en noir, tous les mots-clés les plus importants donc pour ceux qui veulent apprendre à mémoriser le livre en entier, vous pourrez, vous avez juste à mémoriser les mots-clés, c'est les passages les plus importants, ceux que je considère comme principaux et ceux qui vous aideront à progresser plus vite. Dans le chapitre 1, on va revenir sur l'état de votre mémoire en 2016, 2017 et les années après, et sur pourquoi il est absolument indispensable que vous mettiez votre mémoire à niveau dans un monde où la technologie évolue toujours de plus en plus vite et vous avez toujours de plus en plus de surcharge d'informations. Et ensuite à partir du chapitre 3, on rentre dans le vif du sujet avec le noble art de la mémoire. Alors le noble art de la mémoire, il s'agit ici des meilleures techniques de mémorisation que j'ai remasterisées parce que depuis Napoléon Joude la Cormise dans un bus, il s'est passé 4 ans. En 4 ans, certaines techniques ont évolué, certaines sont devenues beaucoup plus efficaces, beaucoup plus simples d'accès également. Dans la partie 5, on reviendra sur comment apprendre sans souffrir parce que le problème c'est que l'école nous a dégoûté de la façon d'apprendre alors que normalement on aime ça. Mais à force de nous faire répéter sans arrêt les mêmes choses, apprendre par cœur, tout ça, jusqu'à ce que ça rentre, et bien ça nous dégoûte de la connaissance. Donc ici dans ce chapitre, vous allez apprendre à ré-aimer la connaissance, ré-apprendre à apprendre. Et on va beaucoup plus loin que les simples techniques qui vous permettent de mémoriser des données brutes. Là, on va vraiment dans le cœur du sujet et on va vous permettre d'apprendre des méthodologies qui vont vous permettre de ré-apprendre à apprendre. Tout simplement de redécouvrir le plaisir d'apprendre des connaissances, le plaisir d'absorber des connaissances et surtout de les retenir à long terme. Toute la partie 6 est consacrée à la mémorisation des cours. Alors, vous avez des exercices, vous avez une foule d'exemples, une multitude d'exemples, et vous avez également des défis. Alors, tout au long du livre, il n'y a pas que dans la partie « Mémoriser ses cours », tout au long du livre, vous allez découvrir des exercices qui vont vous accompagner pas à pas jusqu'à l'excellence. Alors, on part du principe où vous êtes un total débutant et petit à petit, vous acquérez des connaissances, vous acquérez des compétences et vous devenez de plus en plus fort avec une mémoire de plus en plus affûtée. Toute la partie 7 est consacrée à comment avoir une bonne mémoire au quotidien parce que ça, c'est super important, surtout dans un monde où on a de plus en plus de mal à se concentrer, où on est de plus en plus sollicité, il est très important de savoir se concentrer, de savoir comment entretenir sa mémoire au quotidien parce que plus tard, si vous ne l'entretenez pas, c'est l'apparition de maladies neurodégénératives qui peuvent être favorisées par votre manque d'entretien. La mémoire, c'est un petit peu comme un muscle. Si vous la laissez à l'abandon, elle va s'atrophier. Comme un muscle, si vous ne l'utilisez pas, au bout d'un moment, il va falloir une rééducation pour pouvoir vous en resservir. Dans la partie 8, vous allez découvrir comment épater le monde avec votre mémoire, comment aller au-delà, comment maximiser vos chances de réussite à des jeux télévisés puisqu'après tout, les quiz et tout ce que vous pouvez trouver sur les jeux télévisés ou si c'était à base de questions-réponses, tout ça utilise votre mémoire et il y a des stratégies à adopter pour pouvoir maximiser vos chances. J'ai participé à une émission de télévision où elle était purement sur la mémoire mais sans certaines techniques, je n'aurais absolument pas pu y participer, je n'aurais absolument pas pu vous présenter mon travail. Pour l'anniversaire des 5 ans de Potions de Vie, je vous l'ai frappé fort avec la sortie de ce nouveau livre et je vous propose plein de bonus qui vont l'accompagner. Booster votre mémoire, vous les découvrirez en cliquant sur les offres ci-dessous et vous allez pouvoir passer commande dès maintenant. Je suis persuadé que booster votre mémoire saura vous plaire. Comme il a déjà plu à plus de 150 VIP qui se sont inscrits en précommande et qui l'ont déjà reçu, l'ont déjà lu dans leurs mains et ont déjà commencé à poster des commentaires sur Amazon. Votre mémoire est extraordinaire et il est temps de soigner vos problèmes de mémoire et de concentration. Avec une bonne mémoire, absolument tout est possible. Tous vos projets, tout ce que vous avez mis de côté et que vous n'avez jamais eu le temps de faire, maintenant ça va être possible. Je vous laisse découvrir les options ci-dessous avec les bonus pour cette offre spéciale lancement. Booster votre mémoire, mémoriser l'impossible à vous amusant. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. A tout de suite.